Le succès historique des Bleus a un goût amer. Alors que le 15 de France a étrillé la Namibie ce jeudi soir à l'occasion de son troisième match de la Coupe du Monde 96 à 0. Victime d'un gros choc à la tête à la 45e minute sur un plaquage dangereux de Johan Desel, expulsé dans la foulée, le chef d'orchestre des Bleus est sorti sur protocole commotion. Il a ensuite quitté le stade Vélodrome, où avait lieu la rencontre, pour aller passer des examens à l'hôpital. On a une suspicion de fissures ou de fractures sur le maxillaire os de la mâchoire ? Note de la rédaction, a détaillé Fabien Galtier à l'issue de la rencontre au micro de France 2. Il est parti faire des examens. On va attendre les examens pour avancer. On attend. Il faut quand même profiter de cette belle victoire. A souffler le sélectionneur du 15 de France. Alors que la France a de grandes ambitions dans ce mondial, tout le monde retient son souffle pour le demi-de-mêlée. Pourra-t-il être être remis en vue d'un éventuel quart de finale ? Qui aura lieu le 14 ou le 15 octobre prochain ? Si c'est une fissure, il peut être disponible pour le quart de finale. Mais si c'est une fracture, ce sera beaucoup plus compliqué. A avancer Jean-Claude Scrola, ancien sélectionneur du 15 de France 1995 à 1999 sur RMC.